Bonjour à tous, bonjour à tous et Bienvenue pour ce nouvel épisode du Fly Podcast Fly On vous a manqué, j'espère en tout cas, épisode numéro 32 On revient vous parler Coaching Staff, on revient vous parler Free Agency Et pour m'accompagner comme toujours, Loïc et Grégory, bonjour à vous Hello Donc beaucoup d'annonces au niveau du Coaching Staff Ces deux dernières semaines, puisqu'on a forcément, on ne va plus faire un podcast par semaine On n'aura pas forcément de quoi vous parler toutes les semaines de beaucoup de choses Donc on essaye de rationaliser et de garder des choses intéressantes à dire Le dernier épisode qu'on avait fait, c'était l'introduction de Nick Sirianni En tant que head coach des Zigueuses Qui a connu une conférence de presse mi-figue mi-raisin On pourra y revenir, mais on commence à connaître aussi le staff Qui va être autour de lui, et on va en parler tout de suite Donc le staff Que des gens plus jeunes que Grégory Merci, bonsoir Donc notre coordonnateur On lui répète à peu près tous les 2-3 jours C'est ça C'est surtout que je me sens extrêmement jeune Je suis en pleine forme, je n'ai que 44 ans Et parmi nos auditeurs, certains sont plus âgés Et connaissent Philippe Chattenay et Georges Edis qui n'est pas votre cas Pardon Victor, je t'en prie, j'ai dit c'est toute notre chance Georges Edis, arrête de déconner Calmez-vous, calmez-vous Donc messieurs, un peu de discipline Donc en coordinateur défensif Jonathan Gannon Qu'on avait vu passer aussi éventuellement pour le poste de head coach Qui était le coach des défensives back des Colts Donc qui a travaillé avec Sirianni Donc voilà, il amène quelqu'un qui connaît Et quelqu'un qui, en tout cas, a l'air d'être très apprécié aux Colts Je n'ai lu que du positif de lui Donc après, comme le dit souvent Grégory Il a raison, ça reste une noterie Ce n'est pas parce que tu étais un bon assistant ou coordinateur Que tu seras un bon coordinateur Mais en tout cas, une belle réputation En coordinateur offensif, une très belle réputation aussi Puisque c'est Shane Station Qui était le gourou de Justin Herbert Pour sa saison rookie Où il a battu à peu près tous les records Donc là, clairement On est sur un joueur Enfin, un coordinateur qui est très apprécié également Et la petite surprise C'est au niveau des coordinateurs des équipes spéciales Puisque là, c'est un joueur qui est plus jeune que nous tous Puisqu'il a 29 ans, je crois Si je ne dis pas de bêtises C'est que je retrouve son nom Michael Clay Donc voilà, après, pareil En espérant qu'il la trouve Pardon Quel homme, quel homme Que de jeu de mots, que de jeu de mots Donc voilà, après, plein d'autres coachs qui ont été pris On peut en parler de certains si vous le voulez Les deux seules infos, c'est peut-être ceux qui restent C'est Stoutland On a eu peur qu'ils partent Notre coach est inoffensif Finalement, il est de retour Ça, c'est une très bonne nouvelle Et Aaron Moorhead Coach et wide receiver Qui devrait rester Alors si c'est vrai, ce sera la première fois en 5 ans Qu'on a un coach et receveur Qui reste plus d'un an en poste Messieurs, je vous laisse la parole Loïc, si tu veux commencer Quelles sont tes impressions globalement sur ce choix Claire de prendre de la jeunesse Et puis sur la façon dont le staff se construit aujourd'hui Alors c'est de la jeunesse Mais la chose qu'on a remarqué C'est qu'ils avaient pas mal d'expérience en coaching C'est pas des... La majorité des coachs C'est pas des coachs qui viennent de commencer En fait, ils ont 3, 4, 5, 6 années Donc ils sortent pas non plus de... De nulle part Après moi, le problème que j'ai Avec ce qui a été fait C'est que je trouve qu'ils ont été Un peu trop extrêmes Dans leur façon de faire C'est-à-dire qu'ils ont été Que sur des coachs jeunes en fait Et moi ce qui me manque en fait Dans leur expérience C'est que globalement Il n'y a pas trop d'expérience En termes de coordinateur Ou de head coach Mais par contre Il y a d'expérience au niveau scouti Parce que tu me disais Ils ont tous été scouts à un moment Donc... Pas tous Mais certains ont été scouts Ils ont fait plusieurs années de coaching À des postes différents Ils ont gravi les échelons Mais moi ce qui me dérange Avec les Eagles C'est que Chaque année On a l'impression qu'on part Dans une extrémité en fait On n'est pas capable de De faire certains ajustements Mais en restant Raisonné Et C'est on va dans une extrémité Je vais donner des exemples Par exemple en 2017 Quand Joe Douglas arrive Bah ils font une draft Où ils ne se basent quasiment Que sur la production Des joueurs en université En 2018 Ils changent totalement Là ils passent à l'opposé Ils prennent surtout des joueurs Qui ont un profil athlétique Très fort Après l'année 2019 Non Oui 2019 Conférence de presse Oui Rosemond dit Que ça manque de vitesse Et qu'est-ce qu'ils font à la draft Ils ne prennent quasiment Que des joueurs Qui ont de la vitesse Donc en fait Ce qui me dérange C'est que là Tu as l'impression Qu'ils ont décidé Qu'ils voulaient prendre Des jeunes coachs Avec peut-être Des idées Innovantes Entre guillemets Et ils n'ont fait que ça En fait Et ça me dérange Qu'ils n'aient pas pris Au moins un ou deux coachs Avec de l'expérience Par exemple Je ne sais pas Un ancien high coach En tant que coach De quarterback Ou quelque chose comme ça Et Ouais Moi ça me dérange vraiment D'aller à chaque fois Dans une extrémité Quand ils font un choix Grégory Est-ce que tu partages Oui pardon Non mais je trouve Que la démonstration De lui qui tient la route Elle est bonne C'est difficile d'aller contre ça C'est un argument Qui De toute façon On verra qu'à la fin De la saison prochaine Oui bien sûr Voilà ce qui se passera Je veux dire Ça s'entend complètement Je ne partage pas totalement Cet avis Mais il s'entend Il s'entend très bien Moi je repense surtout A ce qu'on disait Pendant nos podcasts Pendant la saison Avec ses énervements Ses agacements Ses désillusions C'était Allez Balancer Dans nos pires moments Balancer les tous Virez les tous Faites table rase du passé Bon ben là Là pour le coup Ça a été fait Alors moi je ne veux pas Leur reprocher ça Je ne reviens pas Sur ce qu'a dit Loïc Ça se défend Il l'a très bien fait Ça va de soi Maintenant sur les choix À partir du moment où tu prends Un head coach jeune Qui n'a pas une expérience De head coach Je trouve ça assez logique Finalement A contrario De prendre des garçons Qui ne pourront pas Prendre le pas sur lui Voilà Peut-être des gens Qui seront capables De se confronter à lui C'est ce qu'il faut Pour que ça puisse avancer Lui donner des idées Lui l'aider Apporter un savoir-faire Mais c'est bien aussi Que ce soit lui Qui soit seul leader Et si ça passe par l'âge Ou par le passé Je trouve ça intéressant Donc ça c'est pour Contre-balancer un petit peu Ce que disait Loïc Après sur les choix Bon On a vu avec McVay Qu'il était tout à fait possible D'aller au Super Bowl Sans une expérience absolue Donc why not Moi Alors peut-être que c'est Le contre-exemple Peut-être que c'est Le contre-exemple Mais voilà Je pars pas Complètement défaitiste Ensuite j'aime bien Les profils prix Voilà Je trouve que Je vois la hype Que ça procure Je vois l'excitation De Victor Qui est quand même Notre maître étalon D'excitation Eagles Je trouve qu'il y a Une certaine cohérence Dans ses choix Est-ce qu'ils sont risqués Je rejoindrais Ce que dit Loïc Oui sans doute Mais il faut une part de risque Est-ce que ça va mettre Un peu de cohérence Dans les choix de draft Et bien ça On va le savoir Très vite Il n'y aura pas besoin D'attendre la fin de saison Quel rôle va avoir Louis Roseman Avec ce staff Et ces choses là Pareil On va très vite savoir Et ça va soit nous rassurer Soit nous désespérer Donc ça Il n'y aura pas besoin D'attendre très très longtemps Moi je trouve Qu'il y a un choix De coaching Qui a été bien fait Par rapport aussi Aux joueurs qu'on a Notamment Carson Wentz Même si on lit partout Qu'il va s'en aller Qu'il veut s'en aller Pardon C'est pas tout à fait la même chose Sans qu'il ait parlé Je précise Je trouve que t'as pris des gens Je trouve que t'as pris des gens Qui savent gérer les quarterbacks Et qui peuvent le relancer En tout cas t'as pris une escouade Capable de le relancer Si tu décides Ou s'il décide De se relancer Et puis par contre Petit bémol de mon côté Parce que Même si tout ça me plaît beaucoup Et notamment Le choix de garder Certains anciens chez nous Deux ans de suite Au niveau des receveurs Enfin un peu de continuité Pareil On s'est battu Pour garder notre Coach défensif C'est très bien Gardons-le Son nom m'échappe C'est pour ça que Donne-moi son nom Deux pardon Celui qu'on veut garder Le coach de ligne offensif Le coach de ligne offensif Stoutland Stoutland Voilà Stoutland Je trouve que c'est une super nouvelle De l'avoir regardé par exemple Et ça amène de l'expérience D'abord de l'expérience en général Et de l'expérience du club Donc ça compense cette jeunesse Maintenant Tu parlais des stats de Herbert Mais on a sans doute pas Un quarterback Parmi nos deux disponibles Qui est le niveau d'Herbert Donc à un moment C'est toujours plus facile D'avoir des références Quand ton mec est une machine Ah bah oui On se souvient d'Adam Gaze Qui est taxé de génie offensif Parce qu'il tenait Agatha Wright de Peyton Manning Donc Bon après voilà C'est toujours pareil Mais je suis plutôt enthousiaste Pour Ouais mais comme tu le dis C'est une tendance de fond Puisque Sean McVay Ça a été le premier domino Quand il est arrivé au Rams Et qu'il s'est retrouvé au Super Bowl Depuis Il a quasiment déjà Un arbre à lui tout seul Alors qu'il n'a pas 35 ans Parce que Zach Taylor Matt Lafleur Brandon Staley Enfin bon C'est en gros Tous ceux qui côtoient McVay deviennent des génies Non j'exagère un peu Mais c'est pour dire C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls A avoir un coach de moins de 40 ans C'est clairement une tendance de fond Et voilà On commence à voir arriver Une nouvelle génération de coach en NFL Ce qui fait du bien Parce qu'on a eu Dans les années 2010 Quelques années Où c'était recyclage Sur recyclage Sur recyclage Moi ça me fait du bien De voir de nouvelles têtes Après il y a quand même Une différence majeure C'est que Sean McVay Il avait White Phillips En coordinateur défensif Bien sûr White Phillips Qui était Bien sûr Une référence Donc déjà ça fait Une partie en moins Dont il doit s'occuper Enfin bon La défense Elle n'a jamais été aussi bonne Que depuis que White Phillips Est partie Je dis ça Je dis rien Oui mais après Elle n'était pas mauvaise non plus Non elle n'était pas mauvaise Bien sûr Non mais ce que je veux dire C'est que tu peux réussir sans lui Tu peux réussir sans lui Il n'a pas tort Non mais en fait Ce que je veux dire C'est que Là en fait Comme c'est tous des coachs Entre guillemets Inexpérimentés Pour la position Qu'ils vont occuper Moi ce qui me fait peur C'est que du coup Le Syriani Il se retrouve à devoir gérer Un peu Tout dans la franchise Parce que là Tout le monde s'attend A ce qu'il répère Les receveurs Les quarterbacks Si il y a un problème En défense Il va falloir qu'il regarde En spécial team Il va falloir qu'il regarde Et j'ai peur que ça fasse trop Pour lui d'un coup En fait Est-ce qu'on attend de lui Est-ce que vraiment On attend de lui Qu'il corrige tout En 6 mois Moi franchement Je suis prêt À être patient Et honnêtement J'ai accepté Que l'année prochaine Elle va être une saison galère Toi oui La ville Je ne suis pas sûr Moi non plus Moi je ne suis pas prêt Du tout à accepter La saison galère Moi je ne suis pas prêt Parce que les joueurs Qui a bien coaché Tu dois être capable De faire mieux Surtout dans cette division Quand bien même Certains vont progresser encore A faire mieux oui Non mais C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup Tu sais Non mais Victor Déjà pas t'emmerder Pas t'emmerder Retrouver des jeux Pas t'emmerder Retrouver des jeux Des trick play Trouver un peu d'innovation J'ai dit saison galère Je n'ai pas dit Saison chiante A regarder Comme cette année Eh oui Mais on avait galère Et chiant cette année Oui d'accord Mais donc Je pense qu'on va galérer Mais après par contre Ça ne veut pas dire On peut être plus enthousiasmant Qu'on était Mais honnêtement Honnêtement Il y a Ce qui était très frustrant C'est que cette équipe là Vu les pronostics Qu'on avait fait en début de saison Les joueurs Même s'il va y avoir des trades Même si on a eu une chute historique Mesdames messieurs Au poste de quarterback C'est chez nous que ça se passe T'as quand même Un peu de matos Tu te retrouves pas non plus Avec une équipe Où t'as que des brelles Si t'es capable de les coacher Non non c'est sûr Mais t'as pas des brelles Mais par contre T'as aucune assurance Qui seront en bonne santé T'as pas d'assurance Qui seront en bonne santé Toute année Pour la plupart Bon est-ce qu'on a fait Le tour des coachs Est-ce qu'on n'irait pas Directement sur la free agency Vas-y Alors Loïc Il a un truc Non mais je crois Que tu voulais parler De la conférence de presse Pour moi c'est On est sur un niveau Mais Ridicule en fait Parce que Que le gars sache bien S'exprimer ou pas Devant les médias Mais moi c'est un truc Je me fous totalement Franchement On a eu les deux exemples Totalement opposés Avant Avec Chip Kelly Qui s'exprimait super bien Et Doug Pedersen Qui était nul Il y en a un Qui a gagné le Super Bowl Et pas l'autre Donc Ouais J'ai trouvé les gens Qui se moquaient J'ai trouvé ça dégueulasse Honnêtement Non mais moi je suis d'accord Avec toi Il y a eu de la surréaction Alors c'est sûr Que c'est toujours mieux Quand le mec est un bon orateur Parce qu'on se dit Il va plus facilement Motiver de vestiaire Ce qui n'est pas forcément vrai Ce qui n'est pas forcément vrai On le voit tous Dans les entreprises Mais bon Mais après tu avais des vidéos De quand il était chez les Colts Où il s'adressait aux joueurs Et tu voyais Oui oui Il s'adressait très bien aux joueurs Non mais je suis d'accord Il y a eu Non mais franchement C'est lamentable Ce qu'il s'est dit Je suis d'accord avec Loïc Moi je ne vais pas tirer Non c'est dégueulasse Mais je fréquente régulièrement Des entraîneurs Alors c'est du foot Ce n'est pas du foot US De haut niveau Ou de très haut niveau Je peux me connaître Quelques coulisses Alors c'est bien sûr Que c'est toujours plus malin Et que ça fait Ça donne des biscuits à la presse Et on se dit Il est sympa Et du coup ça te donne Peut-être Là où ça peut être intéressant Quelques semaines de répit Si ça se passe mal Parce que tu as la dent moins dure Sur un mec qui s'exprime bien Et qui de temps en temps Il te fait un clin d'œil Mais en vrai Des gars qui parlent Me dire que ce n'est pas Parce qu'il ne sait pas trop S'exprimer devant un micro Qui peut être impressionné Devant un partir de journaliste Et qui va apprendre Parce que c'est sa première fois A être coach Et comparer ça A un discours dans le vestiaire Mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle Ce n'est pas parce que Tu es plus tremblant Devant un micro Pour ta première conf Avec une ville difficile Dans un club difficile Que tu ne vas pas être capable De soulever les mecs De les motiver Ça c'est de l'escroquerie De dire que ça fera la même chose Et comme le disait Loïc On est dans une ville Pas facile On sait Les médias de Fiat Défi Ce n'est pas facile Après Il y a aussi Autre chose Que nous on ne sait pas forcément C'est à quel point On lui a dit Tu as le droit de dire ça ou ça Parce que forcément S'il arrive en conférence de presse Et que juste avant Lurie et tout Lui ont dit Sur Vence Tu n'as rien le droit de dire Sur Hearth Tu n'as rien le droit de dire Sur les coachs Tu n'as rien le droit de dire Sur l'effectif Tu n'as rien le droit de dire Forcément le mec Forcément il est hésitant Parce qu'à chaque phrase Il se dit Attends Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Attends Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Donc forcément Forcément Moi je pense qu'il y a aussi Le background qu'il faut comprendre C'est Si à un moment On lui a dit Surtout dis rien Dis rien Dis rien Forcément ça n'aide pas A communiquer Et à dire les choses proprement La seule chose Qu'il nous a dit Et je sais que Loïc Était ravi J'ai vu danser Sur la table à ce moment-là C'est que c'est Oui Roseman Qui aura le dernier mot Sur les 53 Et alors ça C'était le petit plaisir de Loïc Il m'a dit en privé Oui Roseman Le GOAT Va choisir notre effectif On va au Super Bowl Voilà Franchement à côté James Harden Fr C'est de la rigolade Là je veux monter Oui Roseman Oui Roseman Fr Ouais Non mais Non mais déjà Ce qu'il faut noter C'est la réaction D'un joueur comme Darius Lennard Le linebacker Des Colts Qui en soi N'a pas Spécialement A côtoyer N'avait pas à côtoyer Sirianni Au jour le jour Puisque Sirianni Il était le coach offensif Des Colts Et que là On parle d'un joueur défensif Et qui était le premier A prendre sa défense En disant que Que c'était quelqu'un Qui savait mener les hommes Et tout Donc Moi je veux plutôt Faire confiance A un joueur comme ça Plutôt que Des moqueries Non mais la Manette intellectuelle Elle est partout Quand tu vois certains Qui disent Oui les joueurs L'ont pas bien accueilli Sur Twitter Bah attends Les joueurs Ils sortent d'une saison Galère La plupart S'ils savent même pas S'ils seront au Zigos L'année prochaine Quel est l'avenir Ils connaissent pas encore Le coach Ils ont pas eu l'occasion De lui parler Parce qu'avec le Covid De toute façon Ils se sont pas vus en vrai Forcément ils vont pas dire Ah c'est le meilleur coach Que j'ai eu de ma carrière Enfin c'est Non mais attends Les gars c'est le jeu On sait tous comment ça se passe Par rapport à ça Il y a toujours des gens Qui sont déçus De pas avoir eu le post Qui ont des potes Journalistes ou insiders À qui ils disent Balance ça Parce que voilà Mais enfin Tout le monde Personne n'est dupe Quand bien même moi Je vous dis Je mène dedans Vous un peu moins Mais c'est évident Le nombre de fautes Tu reçois un coup de fil Pour dire Eh tiens Tel club est intéressé Ou toi dis ça Et tu mets une peau de banane À l'autre Enfin Et puis même Il n'y a pas besoin D'être dans le sport Ou dans les médias Pour le voir C'est votre quotidien Même dans n'importe quelle boîte En fait Mais des mecs comme Joe Banner Le mec il est en croisade Il est en croisade Contre les iguces Donc il dira tout Ce qu'il peut dire Pour des arsenaire de club Mais ça n'est pas grave Ce qu'il faut bien se rendre T'en a aucune importance C'est là où je veux jouer à Loïc Tout ça n'a aucune importance D'accord Bon bah très bien On va aller dans l'important On va aller dans l'utile Et on va parler tout de suite De la free agency Et pour ce podcast là On va surtout se demander Les décisions Qui doivent être prises Pour les joueurs Qui sont déjà chez nous Donc la free agency La free agency Il faut se dire plusieurs choses La première C'est qu'on va resituer Le contexte Avec les restructurations Enfin les post-June cut Qui vont arriver Pour Ashton Jeffrey Et Mike Jackson On est projeté aujourd'hui A 53 millions Au dessus du cap Sur une base De 175 millions De cap Sauf que De plus en plus de rumeurs On parle de 185 Même SpotTrack A ajusté Son site A 185 Donc si on part Sur la base 185 Qui semble être Aujourd'hui la plus plausible On a 40 millions A aller chercher Soyons synthétiques Parmi ces Les gros impacts De cap Qu'on a On va parler du premier Parce que forcément Bah c'est celui Qui fait le plus discuter C'est un joueur Qui peut pas nous rapporter Grand chose Si on le trade Parce que ça nous rapporterait A peine un million Mais c'est quand même La discussion Qui anime tout le monde Aujourd'hui Carson Vance Qui est censé coûter 35 millions L'année prochaine Je parle en deux là Pour la différence Que ça fait Messieurs Carson Vance Ne s'exprime toujours pas Bon ça après C'est pas forcément Une mauvaise chose Parce que ça Ça permet de pas dire De conneries Mais en gros Voilà On entend de plus en plus Dire Que même si Les Eagles Ont fait venir Sirianni Et la moitié Des coachs Des Colts On entend La rumeur Qui dit Qu'il voudrait Toujours partir Et c'est quand même Des gens assez Crédibles Qui le disent Parce que c'est des gens Comme Shafter Shafter c'est quand même L'insider Numéro 1 De la NFL Et il joue sa réputation A chaque rumeur Qu'il donne Donc Qu'est-ce que vous pensez De cette rumeur persistante Que Vance Veut quand même partir Est-ce qu'on se dit Que finalement Bah Foutu pour foutu On le trade Ou est-ce que Bon on se dit Voilà Laissons le temps De se calmer Et dans quelques mois Il sera peut-être reparti Comme en 40 Avec Des Eagles Grégory Il y a deux choses Il y a deux choses A différencier Dans ce que tu viens de dire La première C'est qu'il ne s'exprime pas Mais Je suis persuadé Du fondement De ses envies de départ C'est-à-dire qu'il y a un moment Des gens aussi crédibles Qu'ils répètent Non-stop En boucle Avec Autant ils pouvaient ne pas s'exprimer Tant que la saison Le nouveau coach N'était pas encore arrivé Toutes ces choses là Là aujourd'hui Tu sais quasiment Quel est le staff Lui il le sait Officiellement Nous on l'évoque Mais tout n'est pas encore signé Mais voilà Tu sais où ça va aller Tu sais qu'on va prendre Quelqu'un pour te réparer Tu pourrais sortir du bois Il n'est pas obligé du tout Parce qu'il peut dire des bêtises Il y a peut-être d'autres choses Qui le heurt Et est-ce que le souci C'est Heurt Sans jeu de mots Est-ce que c'est OUI Est-ce que c'était Que Pedersen Voilà Maintenant Une fois de plus J'insiste Quand on est aussi haut placé En Insiders Quand on a des journalistes Aussi crédibles Et on reçoit régulièrement Des news Des joueurs Des agents De l'entourage Pour faire savoir des choses Quand tu veux faire savoir Quelque chose A ce niveau là Si ça sort C'est que t'as fait passer L'information Oui par ton agent Par qu'importe Voilà C'est que l'information est passée Donc je n'ai aucun doute Sur ces actuelles Envies de départ Maintenant Ce n'est pas que lui Qui décide quand même Au bout d'un moment Ce genre de choses Moi je ne sais pas Je sais que Loïc A un avis plus tranché Je vais faire court Et synthétique Est-ce que tu prends le risque Est-ce que tu le trades Ce n'est pas la bonne année Je laisserai Loïc Le soin d'expliquer Le montage financier Qui est un peu plus touchy Maintenant Il y a beaucoup d'équipes Qui ont besoin D'un quarterback Je ne me rappelle pas J'ai cherché Je ne me rappelle pas D'une saison Où il y avait autant besoin De quarterback starter Dans autant de franchises C'est lunaire cette année C'est incroyable Soit vous avez des mecs Ultra stars Soit vous avez des mecs Ultra peu fiables Voilà On l'a bien vu Avec l'échange Entre Détroit Et Los Angeles Qu'est-ce que je ferais moi Personnellement S'il ne veut plus jouer S'il ne veut plus jouer Pour les Eagles Si vraiment Ils regardent les yeux Dans les yeux Lurie Oh oui Et Sirianni En leur disant C'est Noé C'est Noé Je ne ferai pas d'effort Je ne veux plus jouer Mais j'ai un con Dégage Voilà J'ai beau avoir des goodies Dégage Il y a un moment Je ne retiens pas un joueur Qui ne veut plus jouer Sous le maillot C'est plus facile à dire Au football européen Qu'en NFL Mais je le pense quand même Est-ce que Hearth C'est prêt ? Non Même moi Qui dit bébé Jalen Et qu'il l'aime Non Est-ce qu'il faut lui donner Sa chance d'émarrer avec lui ? Oui Vous voyez Tout est à nuancer Est-ce que ça veut dire Que si tu dégages Wentz Tu draftes un quarterback Eh bien Le trade-up revient Ou est-ce qu'il t'en restera En sixième suffisamment fort ? Bref Dans tous les cas C'est un casse-tête Terrible Voilà Ça veut dire que Si tu trade-weight Toi tu te retrouves Dans la position Des équipes Qui ont plus de QB Et je termine par Malgré tout C'est quand même Une année Où tu peux le trader Pour quelque chose d'important Vu qu'il y a une grosse demande Alors quelque chose d'important Je nuancerais En me disant que Stafford a été tradé Contre Goff Les deux premiers tours Parce que Non Sur les deux premiers tours En gros Il y en a un Qui a été payé Pour Stafford Et un Où c'était Débarrasse-nous Du contrat de Goff Donc Mais par contre Je suis d'accord avec toi Par exemple Ce matin On a appris Que plusieurs équipes Auraient déjà appeler Et si en effet Et si en effet Il y a plusieurs équipes Et qu'il y a une enchère On peut venir Par choper un premier tour Mais C'est l'offre Et la demande Je veux dire Mécaniquement Loïc va nous l'expliquer Parce que c'est notre monsieur chiffre Bien sûr que le truc Est compliqué Bien sûr qu'il y a un cap Tout ce que tu veux Mais Quitte à faire un hold up J'exagère Mais vous voyez Je schématise exprès T'es l'année ou jamais Toi Loïc Ton avis Sur Wentz A la lumière De ce qui a été Ce qui a été Dit Déjà Il faut Situer Parce que j'ai vu Plusieurs personnes Demander Si Zeagull Ce ne ferait pas Comme les Rams Et donnerait un tour De draft Pour se débarrasser De Wentz Déjà Il faut Comprendre Plusieurs choses La première C'est que Comme ça a été répété Plusieurs fois Par certains insiders La vision Des general managers Sur Carson Wentz Par rapport à Goff N'est pas du tout la même Il y en a beaucoup Je pense Qui voudraient le récupérer Benz a fait 81 touchdowns Et 21 interceptions En 3 saisons Goff il est loin de ça Il a fait une bonne saison Donc déjà Il y a ça Après financièrement Le problème C'est que Tu ne peux pas Vendre Tu ne peux pas Trader Wentz Au rabais Parce que Si tu trades Wentz Financièrement En fait Tu te tires une balle Dans le pied Au niveau de la flexibilité A créer du cap space Mais comme tu l'as dit Là il faut Libérer entre 40 et 50 millions Donc si tu trades Wentz Déjà tu te tires une balle Sur pied Sur la possibilité De le restructurer Et de créer 18 millions en plus Enfin jusqu'à 18 millions Tu n'es pas obligé D'aller jusque là Après en gros Créer 18 millions Juste pour expliquer Ça voudrait dire Reporter 6 millions par an Sur les années suivantes Donc tu peux reporter Sur un an Deux ans Trois ans C'est ça Une restructuration Ce n'est pas une baisse de salaire C'est tu prends de l'argent Qui était dû en 2021 Et tu l'étales Sur les années d'après Tu le répartis différemment Mais le total reste C'est ça Exactement C'est ce qu'ils font aussi En Ligue 1 Sur plein de contrats Et de joueurs Vu les difficultés actuelles Oui mais après Eux ils n'ont pas La problématique cap C'est plus une problématique Non mais bien sûr Je me mets toujours Dans le pique de certains Oui oui bien sûr Je sais que vous êtes Très pointu là dessus C'est peut-être pas mal Parce qu'il y a peut-être La moitié qui nous écoute Qui ont moins le côté Mécanique financier Que le côté sportif Oui mais voilà L'idée c'est de dire Tu coûtes X Après ton X Il est sur Un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Mais en tout cas Tu coûteras toujours X Et du coup Est-ce que tu le trades Tout simplement Ou est-ce que Tu restructures Pourquoi pas En fait S'il ne veut plus être là Moi je ne vois pas Comment tu le gardes Après Moi je pense aussi Qu'il ne parle pas Parce qu'il sait Qu'il y a une possibilité Pour qu'il ne soit pas Tradé Donc il veut se garder Une porte Où son agent lui dit De garder la porte De secours Au cas où Il doit faire la saison Chez les Eagles T'as raison Donc En fait Soit il y a une grosse offre Que les Eagles Ne peuvent pas refuser C'est quoi une grosse offre Vas-y donne-nous Donne-nous Vraiment une grosse offre Impossible à refuser C'est quoi Un premier tour de draft Il part Pas besoin de plus Un premier tour de draft Il part Que soit la place Moi je suis d'accord Un premier tour de draft Il part Un premier tour de draft Il part Attendez Premier tour de draft Les gars Vous passez votre temps A me dire Juste titre Que 28ème ou 30ème Ce n'est pas pareil Que top 6 ou top 10 Non mais bien sûr Après ce pic Tu t'en sers pour trade up Et prendre un autre Quater baccalade Moi je ne suis pas De tout d'accord Par contre Non mais c'est ce qui va Vu comment Oh oui Rosemann priorise Les quarterbacks On aura plein d'occasions De faire la draft Mais vu Non mais il a raison Il a raison Non mais attends Excuse moi Victor Il a raison Il a raison Si Wens part C'est sûr qu'on prend Le pic 2 Qu'on prend le pic 2 Ou 3 Ou 3 Ou 3 Non moi je ne suis pas Alors déjà je ne suis pas d'accord Pour plusieurs raisons Et donc moi Moi perso je trade S'il n'a pas envie d'attard S'il a envie d'attard On tente Attends excuse moi Victor J'avais un dernier élément Après éventuellement Moi ça ne me dérange pas S'il est tradé Pour un second tour Par exemple Mais si lui Il accepte de rendre 20 millions De son bonus A la signature Ce qui donnerait 20 millions en plus De cap space Alors 20 peut-être pas Mais oui il peut faire Un petit cash back Ça s'est déjà vu Ça s'est déjà vu Pour faciliter un échange Mais moi je vais te dire On aura plein de podcasts Pour parler d'un draft Mais moi je suis contre Prendre un quarter back Parce que déjà Un si tu as pris un quarter back Au second tour A une dernière C'est que tu souhaitais utiliser Donc au moins essaye-le Deux je pense qu'avec Les Lions Les Panthers Les 49ers Ça va être une telle Enchère Pour le numéro 3 Que tu vas payer Des années Et des années de pique Et autant il y a des équipes Qui peuvent se le permettre Parce qu'ils ont aujourd'hui Des rosters structurés Pour jouer le titre Autant nous Le principal problème C'est qu'on a un effectif vieillissant Et qu'on manque de talent Partout On manque de talent Partout Sur les lignes défensives On manque de talent Partout Donc moi je pense que Franchement Si on a Le quarter back Qu'on veut Qui tombe en 6 Pourquoi pas le prendre Même si moi je le ferais pas Moi je dirais plutôt Multiplions les talents On prend les meilleurs joueurs disponibles Et multiplions les talents Et remettons du talent Dans cet effectif On voit si ça marche Avec Hertz Si c'est un accident industriel Avec Hertz On réfléchit à un quarter back L'année prochaine Sachant qu'il y a L'année prochaine Il y a beaucoup de quarter back Qui vont être à un niveau homogène Donc à voir Même si C'est vrai que c'est une classe Un peu plus faible Mais en soit Est-ce que vraiment Wilson vaut un 3 ? Wilson Si Mahomes n'existait pas Il serait tour 2 Ce qui lui donne une valeur De pic 3 C'est que Des mecs feufolés Comme Mahomes Maintenant ça fait fantasmer Les foules Sauf que tout le monde N'est pas Mahomes Donc moi Sincèrement je pense Que avec déjà Les Lions et Panthers Et Fortinners Peut-être même Les Patriots sur le coup On va devoir vendre Notre mère Pour avoir un quarter back Et s'il n'y a rien autour Ça sert à rien Je pense qu'il faut On est en fin de cycle Il faut l'accepter Et il faut d'abord Reconstruire un effectif En ajoutant le plus de talent Partout où on peut Après vous m'avez expliqué Vous m'avez expliqué Que c'était pas grave De dire Ah oui On s'est trompé sur Hearth On l'a pris en deuxième On l'a déjà vu 50 fois Alors que moi je vous disais Donne-lui sa chance Vous m'avez dit On l'a déjà vu plein de fois Les mecs Faut pas confiance Non mais par exemple Les Cardenas Ou d'autres C'est à dire que Moi ça me dérangerait Limite Allez Prenons un scénario Les Dolphins Me disent J'ai pris Tagovailoa en 6 L'année dernière J'ai fait une erreur Je reprends un quarterback Je comprends Ils ont un effectif quasiment Pour aller jouer le titre Ils ont des pics A pu savoir quoi en faire Vas-y mon gars Si Tagovailoa Ça te plaît pas Vas-y Mais nous on est en fin de cycle Donc il faut avant tout Reconstruire l'effectif Donc pour le coup Je suis pas un fan de Hertz Je serai sûrement jamais Mais autant tenter ça Pour moi Moi en fait Ce que je disais C'est pas ce que je voulais C'est Oui ce que tu prévois Qui va être fait Parce que Roseman Est fractionnellement agressif Non mais c'est surtout Que tu regardes Tout ce qui a été fait Par Howie Roseman Depuis 2016 Sur le poste de quarterback Et les investissements Et pour moi Tu peux pas me dire Qu'il va trader Son franchise quarterback Et qu'il va juste Se contenter D'utiliser son deuxième tour De draft De l'année dernière Sauf s'il a une confiance Totale en lui Et qu'il l'avait pris pour ça Puisqu'il considérait Que c'était le meilleur joueur Disponible l'année dernière Bah oui Donc s'il considère Qu'il y a un top quarterback Il va drafter pour Il va trader pour Il va monter pour Il va le prendre en 6 Il va le prendre en 3 J'en sais rien Moi je considère Qu'il y en a pas Mais bon Oui Mais par exemple Un petit jeu Un petit jeu Loïc et Victor Qui peut être amusant Et qui est en lien Avec les Eagles Et la draft Sincèrement Là toutes ces équipes Qui ont besoin D'un quarterback En ce moment Il y en a plein 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 Prêtes à faire Tout et n'importe quoi Il y a une classe De quarterback carré Il y en a qu'un Qui semble générationnel Les autres Peuvent être bons On est d'accord Je résume à peu près Correctement Est-ce que le Hurts De l'an dernier Qui sort de cette saison là Qui est pris en deuxième tour L'an dernier Cette année là Ce serait premier tour Non Victor a pas arrêté De nous dire Que pour lui C'était un quatrième tour L'année dernière Non je pense Qu'il serait Vu les demandes Non mais après Drulok a été pris Au second tour Donc après tout Hurts au second tour C'est pas C'est pas non plus inexplicable Mais pas plus haut Non 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 Et deuxième question Est-ce qu'un mec comme Hurts Parce que finalement On parle de Wentz Mais finalement Si tu te dis Hurts Sur ce que j'ai vu C'est pas mal Mais il y a quand même Des failles qui m'inquiètent Est-ce que c'est pas lui Que tu peux trader Parce que d'une équipe Un GM peut se dire Moi j'ai aimé Ce que j'ai vu Ce moment là Je peux en faire un truc Ouais Si tu peux en avoir Un troisième tour Vas-y Ouais moi je suis d'accord Si tu gardes Wentz Hurts Moi je l'ai déjà dit Ah bah à toute façon Pour moi tu gardes pas les deux Non tu peux pas garder les deux C'est pas possible Donc bon Ce chapitre Wentz Aura certainement Encore beaucoup de rebondissements On va On va peut-être pas Faire que sur lui On va parler un peu des autres Aujourd'hui On a plusieurs choix à faire Alors le deuxième Plus gros cap number C'est Fetcher Cox A 23 millions Lui on peut gagner 11 millions En le restructurant Donc est-ce qu'on a envie De miser Long terme Sur Cox Même s'il commence A être un peu vieux Moi j'ai envie de dire Oui ça reste le patron De notre défense S'il y a bien un joueur Dont on sait Qu'il sera encore là Dans 3 ans C'est lui non Bah c'est à dire Que quand tu l'as vu sortir C'était contre qui Quand on le voit Quand tu le vois sortir Tu vois ce qu'il se passe Moi je réponds au jamais Non à ça Ok il faut pas qu'il nous fasse Une Jason Peters Mais il est beaucoup plus jeune Fiable et encore dominant C'est ça Après on a Graham et Lane Johnson Donc dans le genre vétéran Qu'on peut restructurer En gagnant respectivement 9 et 7 millions Moi Lane Johnson J'ai du mal Il commence déjà son extension Que maintenant Alors ça voudrait dire Qu'on remet encore des années sur lui Alors que On l'adore Mais alors là Ça commence à faire Beaucoup de blessures Et j'ai envie de me mettre Dans le même groupe Brandon Brooks Brandon Brooks Lane Johnson J'ai pas envie de m'engager Sur le très long terme Vu la mat blessure Qu'il commence à avoir Ouais mais Sauf que c'est pas du tout La même situation Lane Johnson De toute façon Il bouge pas avant Au mois 2022 Au 2023 C'est vrai Quitte à restructurer un joueur Et te planter Autant te planter sur le gars De toute façon Que tu peux pas bouger Donc Plutôt que d'en avoir deux Et Si tu dois restructurer un des deux Tu restructures Lane Vu que de toute façon Il sera là Vu sur le terrain Moi en fait J'adore Brandon Brooks Mais pour moi Brandon Brooks S'il y a une équipe Qui propose même Un 7ème tour de draft Pour moi Il part Juste pour évacuer son contrat En fait Et passer à autre chose Parce que Je pense que tu peux avoir plus Mais oui Il t'auras 5ème Oui oui Non mais En fait Pour moi Son contrat Il doit sortir C'est ça Il doit sortir du cap Et en fait Tu peux pas garder Tous les vétérans À un moment donné Tu dis que t'es en reconstruction Bah faut vraiment Faire les choix Dans ce sens là En fait Ça veut pas dire Virer tout le monde non plus Mais à un moment donné A un moment donné Faut Faut tailler Faut tailler Dans l'effectif Moi je vais reprendre Ce que disait Victor Quand tu disais Dans ces toiles Qui disaient que les GM Avait un regard différent Sur Wentz Et je pense qu'il faut rester Dans cette optique Du regard des GM Parce que c'est eux Qui font les décisions C'est pas nous évidemment Et c'est intéressant Et c'est intéressant De se dire Qu'un Brandon Brooks Moi je suis sûr Que pour une équipe Quasiment prête À qui il peut manquer Un peu d'expérience Je dis n'importe quoi Je reprends Miami Là tu vois Tu parlais de ça Des gens à qui il peut Manquer un peu de ça Bah ils peuvent te donner En te disant Ouais bah c'est peut-être La pièce manquante Ok il peut se blesser Ok il a ses crises Mais s'il est bien Il peut nous amener au bout Il l'a déjà fait Donc je donne Un quatrième tour Par exemple Je pense que c'est jouable J'aime beaucoup l'idée Parce que Miami Ils ont besoin De l'inoffensive intérieure Ils ont du cap Et ils ont des pics Comme quoi tu vois Je travaille Avant les podcasts Non non mais c'est Je pense que ça peut être Une cible Après voilà C'est un guard Il a eu deux grosses Bessures d'affilée Il n'a pas joué Depuis plus d'un an Donc bon voilà C'est un joueur Quatrième tour Ça serait formidable Ensuite Dans le genre de trade Qu'on n'a pas envie De voir venir Mais qui Parait inévitable Zach Ertz Grégory Je pense qu'on est Tous d'accord Ouais bah faut enlever L'affect Alors j'ai plus de facilité A enlever l'affect Cette année Que l'année d'avant Vous voyez c'est très cruel Parce que Ok il n'a pas été Aussi bien servi Ok Ertz ne joue jamais Avec ses tight ends Sur les derniers matchs Ok Wens a lancé Plus de saucisses Que jamais Mais lui aussi Il n'a pas été aussi bon Que les années précédentes Il faut dire les choses Il a traîné son spleen Et son angoisse De partir On l'a vu Tout au long de la saison Son body language N'était pas bon Justement Si on a d'affect pour lui On ne peut que lui souhaiter De partir C'est ça Non mais c'est pour ça Je me dis que Ça me fera mal Ça me fera mal De me séparer de lui C'est un des top C'était un des top Quatre Tight end De la ligue Il a été top 2 A un moment C'est pas Calci Mais c'est juste en dessous Pas cette année Donc s'il a la possibilité D'avoir un très beau challenge Et bah vas-y Nous on a Godert Déjà qui peut assurer Derrière Franchement C'est pas là Où ça serait Le plus déchirant Pour notre équipe En termes sportifs Non Mais après je suis pas sûr Que t'obtiennes beaucoup En fait Non Non mais encore une fois Dans un trade Lui de toute façon Au pire On a la même économie Si on le cut Donc au pire du pire Si on le trade pas On le cut Mais bon Après il y a Il y a des choix faciles Alors vous me dites Si jamais Vous êtes pas d'accord Mais enfin Cut Deshawn Jackson Ça fait 5 millions D'économies Cut Ou trade Derek Barnett 10 millions d'économies Ah ouais Alors Barnett Il y a Juste je finis Le trio infernal Cut Marquise Godwin Qui a de toute façon Pas joué cette année Et qui fait 4 millions D'économies Sur Barnett Oui Bah pour moi Barnett C'est aussi lié A ce que tu fais Avec Brandon Graham Tu peux pas te séparer Des deux Tu peux pas Barnett Tu penses vraiment Garder 10 millions Barnett Mais non Mais après Tu fais une extension Tu fais quelque chose Tu le gardes pas A ce montant Mais si tu traites Déjà Brandon Graham Tu vas pas non plus Te séparer Derek Barnett Si t'as plus que Joshua Tu prends des hedges A Draft De toute façon La reconstruction A prendre à 2 ans Non mais Honnêtement Graham Moi je vois pas Pourquoi il partirait Je pense qu'il reste Graham Il y a aucune chance Qu'il parte Par contre Je vois pas un monde Où j'ai envie De garder Barnett Même le joueur En tant que tel Enfin je veux dire Vous avez envie De garder un mec Qui est inconstant Au mental De fils De bref Qui va te coûter D'argent Pour se faire expulser Et faire Deux fois Je me demande Est-ce que Tu trouves mieux Dans ce qui traîne Ce que tu peux Bah Josh Swett Pour moi C'est l'occasion Pour Josh Swett De dire Mon gars T'es titulaire Vas-y explose Ouais ouais Vas-y explose Ouais T'as toujours Une petite part de risque Tu sais que Barnett T'as une part de risque Mais de toute façon Est-ce que Barnett Vraiment c'est le mec Qui va te faire 12 sacs l'année prochaine Non Moi je l'aime bien Je sais vous l'aimez moins Ouais mais Barnett Ça reste un premier tour De Wirozman Ça reste un gars Qui n'a que 25 ans Donc à mon avis Moi je ne serais pas surpris Qu'il le garde La country d'Oued Edwin Askin C'est des premiers tours aussi Ça reste des buses C'est pas parce que T'es un premier tour Que t'es un bon joueur Ouais enfin Barnett c'est pas Non mais bien sûr Et Victor Pourquoi tu ne l'aimes pas Il t'a fait quoi là Il a résulté ta maman C'est pas possible Non moi je trouve Qu'il n'est pas bon Moi je trouve que Pour le prix C'est disproportionné Je trouve qu'il n'est pas bon Non il n'est pas bon Enfin honnêtement C'est pas un titulaire Pour moi en NFL C'est un swing edge Qui peut dépanner Mais c'est pas un titulaire En NFL C'est Je préfère Alors pour le coup Sachant qu'on a un profil Très complet Sûr Et pas trop explosif Comme Graham Bah je préfère avoir Un mec explosif De l'autre côté Comme Josh Swett Je trouve que Ne serait-ce qu'en feed d'équipe Ca va mieux Moi j'aime bien Barnett Je suis pas Enfin c'est pas mon idole Mais je trouve que C'est un bon joueur NFL Et tu me dises Qu'il soit pas joueur NFL Titulaire NFL Je suis pas d'accord Moi je pense Si Alors après Franchement Vu l'état du marché Après si tu peux Lui faire signer Un contrat Comme les Eagles Avaient fait signer A la Graham Il y a quelques années Où c'était 4 ans Et 24 millions Je crois C'était un contrat Très favorable A l'équipe Bah moi Je suis pas contre Parce que en fait Tu peux pas Tu peux pas remplacer Non mais là Non mais là t'as quand même Pas mal de 11, 9, 5, 10 Je vous arrête On est quasiment aux 40 Avant Barnett Non mais après Ça dépend de ce que tu fais Avec Si tu trades Je t'ai dit La flexibilité Elle apprend Un sacré coup Alors attends Attends Juste Cox Grave Donne moi les chiffres Cox Cox Lane Donc on dit Qu'on restructure Les 3 On coupe Deschen On trade Ou on coupe Hertz Et on cut Godwin On est à Ouais 41 Voilà Merci bisous Avant Barnett Voilà Est-ce que t'as envie De restructurer Cox, Graham et Lane C'est ma question Peut-être Peut-être En fait T'as pas le choix Tu vas devoir restructurer Ouais mais peut-être pas le choix Faut que tu choisisses C'est impossible De faire autrement De toute façon C'est même pas Faut être malin C'est que c'est impossible De faire autrement Non mais bien sûr Pas forcément les 3 Mais oui oui Bah si tu veux pas forcément Les 3 C'est que tu dois restructurer Wenz Donc euh Non que tu cut Barnett Si Si je Mais si Je restructure pas Graham En fait ce que tu comprends pas C'est que tu dois passer Sous le cap Et après tu dois recréer Du cap Pour signer tes draft picks Et signer accessoirement Des joueurs au minimum Mais on recrutera Personne cette année On a pas de cap Mais t'es obligé De signer des joueurs Pour avoir un roster plein Oui bah t'auras Des undrafted free agent Et puis Quand t'auras regagné De la flexibilité Dans un an Et bah là Tu pourras commencer A recruter des joueurs Dans les prochaines années Mais euh Vous savez ce qui m'excite Vous savez ce qui m'excite C'est que si jamais Alors là je suis comme un fou Si jamais Notre oui L'ami de Loïc Arrive A trouver des feintes Prendre des free agents Faire une draft Avec ce qu'on est en train de dire Mais je veux une statue Sur le balcon de Loïc Après Après c'est pas parce qu'il prend des joueurs Après c'est pas parce qu'il prend des joueurs Qui vont être bons Après là où Loïc L'a déjà évoqué Mais ce qui vraiment Nous arrangerait le cap C'est que Vence dise Ouais avec ce nouveau coaching Moi j'ai envie de rester Dans ce cas Tu le restructures C'est sûr que là Si t'as les 18 millions de Vence Bon bah là Là après Tu peux commencer à dire Ok je me permets d'être exigeant Et de faire mes choix Mais le truc c'est que moi Je trouve que Vence Il est pas en position de négocier Après la saison de merde Qu'il a fait quoi Bah si Au vu de la saison Au vu du salarié cap des Eagles Il est totalement en position C'est ça C'est à dire que malheureusement Il l'est obligé à cause du salarié cap Mais il l'est pas sportivement C'est ça qui est frustrant Bah non non Ça c'est sûr Et peut-être que les supporters Peuvent lui dire Attends tu restes Mais tu nous fous dans la merde Enfin tu vois Ça peut être très inconfortable C'est pas son problème J'arrête pas de penser Quand on dit les supporters et tout J'aurais tellement aimé voir Le Lincoln cette année Rempli Avec les performances qu'on a On aurait eu Des hués Mais même McNabb Il a jamais connu ça Moi je pense qu'au contraire Ça serait quasiment pas Enfin il y aurait moins Qui sera arrivé Et après moi Juste sur Wence Il reste et qu'il est restructuré Moi dans ces cas là Je ne restructure pas Cox Et s'il y a une bonne offre Pour Cox Au revoir Cox Mais tu te rends compte De ce que tu fais Mais enfin Tu joues avec qui alors ? Bah tu joues avec des jeunes On a déjà pas Tu dis qu'il y a trop de jeunes Et de coach Ils sont décimés Tu vas enlever le leader L'âme de cette défense Mais t'es fou T'es fou T'es un malade mental T'es fou T'es fou T'es fou T'es fou T'es fou T'es fou Allez on tombe On est à tous de quart Là moi je lance une procédure D'impeachment C'est plus possible C'est pas possible Mais comment tu joues Avec qui ? Mais à qui tu joues Si t'enlèves tout le monde Tous les leaders Tous les anciens Tous les bons Et tant pis on met des jeunes T'as vu tes jeunes Tu veux te transférer Comme SoCowboy C'est ça Parce que c'est ça ton plan Depuis le début Bah oui C'est ça ton premier tour Donnez moi leur pick 10 Non mais sérieusement Moi c'est pareil Darius Slay Si Darius Slay Il y a une bonne offre Mais moi j'ai aucun problème A ce qu'il le traite Mais t'es malade Non mais alors Tu vois autant c'est Je suis pas d'accord Autant je peux Je peux commencer À entendre des arguments Autant Fletcher Cox Je suis incapable De commencer à entendre De moins de débuts D'arguments Enfin c'est là Mais ça veut dire Que tu veux faire une saison Pour choper le pick 1 L'année prochaine en fait Clairement C'est ça ta fin Pourquoi pas Ouais mais Alors Je vais vous dire Après on sait jamais Parce qu'il y a toujours Joe Burrow Il était projeté au cinquième tour Et il a fini Numéro 1 de draft Un an putain Mais aujourd'hui S'il fallait dire Un quarterback Qui est le plus On va dire Que tu crois D'être numéro 1 de draft Oui enfin Trevor Laurent Ça fait 3 ans Qu'on annonce Ce sera numéro 1 Et numéro 1 Donc le plus probable Ça serait Spencer Rattler Oh putain Je vous préviens Niveau gueule de con Vous êtes pas prêt Vous êtes pas prêt Oh là là Alors lui Il va être bien Non mais moi Moi je suis pas d'accord Cox Mais il a 31 ans Non 31 ans Il est défensif tackle C'est plus facile De durer en défensif tackle Que en cornerback Ou en receveur Moi je vais dire Défensif tackle Dominant de 35 ans Il a un énorme contrat Donc Non mais jamais d'avis Alors jamais d'avis Alors vraiment Je préfère mourir Que de traiter Cox N'exagère pas non plus Tu préfères vivre Je t'assure Non 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 Laissez moi Laissez moi Commence pas Parce que là je pense Que tu pourrais être déçu Vu ce qu'ils vont faire Et reste avec nous Parce que t'es pas à l'abri Que ça puisse arriver Non Bah non Franchement Non mais moi je te dis pas Que tu le traites Contre un 6ème tour de draft Je te dis Si t'as une bonne off Très clairement Tu l'envisages Mais tu joues avec qui Si tu vires Slay et Cox C'est à dire que tu vas vraiment Prendre l'autre partout Bah tu fais jouer des gars Que tu vas prendre au premier Deuxième tour Jim Schwartz Vient de faire une attaque Il vient d'écouter notre podcast Et là Là je reçois la notif Jim Schwartz C'est transporté A l'hôpital d'urgence Bah bah par contre On espère que ça va pas arriver Parce qu'on représente pas avec ça Bon non Vous vouliez jouer avec Vous vouliez faire jouer Les Kevin Wallace et compagnie Vous avez vu Les mecs sont meilleurs Sur Twitter Sur le terrain Alors qu'est-ce qu'on est capable De ramener Ah Kevin Wallace C'est un vrai problème Pardon les gamins Moi j'entendais longtemps Le fait de les jouer Les jeunes et tout Quand ils ont joué Ils ont été nuls Mais nuls Non mais vraiment Alors je suis assez d'accord Sur Kevin Wallace Quand tu vois Comment il se comporte Sur Twitter Tu commences à comprendre Pourquoi ils l'ont pas fait jouer Ouais ouais C'est Non mais là T'es dans une reconstruction Donc de toute façon Les jeunes Faut les foutre sur le terrain Moi Si c'est pour drafter Encore des joueurs Et qu'ils soient remplaçant Leur première année C'est Non mais je suis d'accord Sauf que tu sais très bien Que t'as pas 5 ans en NFL Tu peux pas On l'a dit Et répéter 50 fois Un plan déjà à 3 ans N'existe pas Donc Bah Chaque année Tu peux jouer le titre Ou jouer le draft 1 Donc Moi je suis pas fan De mettre que des jeunes En 10 ans Ils vont prendre de l'expérience Parce que de toute façon Les mecs seront la majorité Partis au bout de 3 ans Mais c'est pas qu'une question D'expérience Bah après c'est ce que Les Donfils ont fait L'année dernière Tout le monde leur prédisait Le first pick Ils ont gagné 5-6 matchs Et l'année d'après Ils ont gagné 11 Donc parfois ça marche Combien de playoffs en ces 2 ans Combien de playoffs depuis 2 ans ? Non mais on va pas en playoff On va pas en playoff A la fin de la 6 ans Non vous vous foutez de ma gueule Les Dolphins Ils sont en playoff picture Toute la saison Ils ont un effectif Qui est prêt à jouer les playoffs Ils prennent un quad-torback Qui sait jouer Ils en ont un autre derrière Qui est le meilleur remplaçant Possible en NFL Ils vont pas C'est un échec Ils seront sans doute champions Dans les 2 ans Si vous voulez Vous me le remettrez dans la gueule Mais cette année Ne pas aller en playoff Malgré tout C'est un échec Point Vous pouvez dire ce que vous voulez Ils vont pas en playoff En gagnant 10 matchs Non ? Ils gagnent 10 matchs Alors qu'ils étaient prévus En gagnant 7 ou 8 Je suis pas d'accord C'est pas un échec Ah non moi je les mettais à 10 Alors là je te certifie Que je les mettais à 10 ou 11 Non pour moi La gestion des quarterbacks C'est un échec Mais la saison globalement Elle est bonne Bref on va pas faire un podcast Sur les Dolphins Ils en ont déjà un d'ailleurs Si c'est intéressant Miami Dolphins number one Ils ont quand même La meilleure chanson par contre De la ligue Mais ça c'est un autre point Ils avaient beau Non mais en fait Greg Moi c'est pas juste Faire jouer des jeunes joueurs C'est que t'as besoin De trouver des jeunes joueurs Qui vont être là Pour 3, 4, 5, 6 ans Et là t'en as pas beaucoup Dans l'effectif T'en as pas beaucoup Mais c'est pas pour autant Que tu dois virer Tes rares vétérans Qui donnent satisfaction Mais c'est pas une question De virer les vétérans C'est aussi virer les contrats En fait T'as des contrats Qui sont trop gros Tu dois faire de Tu dois Tu dois prendre des décisions Qui sont pas faciles Moi est-ce que j'ai envie De voir Fulcher Cox Carson Wentz Graham Hertz Deux choses Jackson Partir comme ça Bah non mais À un moment donné C'est Comme s'il a un gros contrat Mais il le mérite Et c'est pas lui Qu'il faut dézinguer Par rapport à d'autres Voilà Moi c'est mon avis en tout cas Bah ouais Mais c'est peut-être celui Qui a le plus de valeur En trade Donc Bon Bah moi Ça me donne envie De me tailler les veines Avec une cuillère à soupe Cette discussion Mais non Dis donc Non mais bon Parce qu'il va falloir Être malin et fort Non il va falloir être malin Alors là Là on va arriver On va pas se mentir Dans Dans une période Un peu de spéculation Parce que À part un trade éventuel De Vence Il va rien vraiment se passer Dans les premières semaines De février Donc On va voir On va voir Ce qui se Ce qui se passe On vous fera Des updates Sur Enfin Des mises à jour Sur ce qui se passe Autour des E-Guzz Messieurs Pour Pour conclure J'ai envie de dire Cette émission On va faire Un petit jeu Carson Vence On disait Premier tour Allez A partir de Combien dans le premier tour Vous le tradez Ça Ça fait une petite conclusion Genre Bah moi Il va être Tradé au Colt Donc La question se pose pas C'est quoi le pic des Colts Voilà C'est quoi le pic des Colts Ah oui Donc toi T'en es persuadé Bah non mais De toute façon C'est là-bas Qu'il veut aller Donc Non Qu'il veut y aller là-bas Ça ressemble à ça Retrouver Frank Reich Ça ressemble à ça Maintenant il y a trop d'équipes Qui ont besoin d'un quarterback Et Il est tout à fait capable D'entendre à mon avis 21 Il est tout à fait capable D'entendre par exemple Pour moi les Patriots Patriots c'est 15 Moi aussi Ça serait mon objectif J'aimerais bien le 15 des Patriots Ça me dirait très bien Surtout je pense qu'il marcherait bien Avec Belichick Je le dis Et puis de toute façon Quand on le veuille ou non Il aura son mot à dire Où il ira Sinon il peut très bien faire Comme Gronkowski Il y a quelques années Dire Bah si c'est ça Je prends ma retraite Ouais Il se passe quoi De son contrat S'il prend sa retraite ? Ah bah tu prends le dead Là les signs Ils vont se prendre 22 millions de dead À cause de la retraite de Brise C'est ça Et c'est pareil Si Jason Calci Prend sa retraite Les Eagles vont faire de Il va compter pour 10 millions Et Tony Romo Il avait coûté 20 millions Je crois aux Cowboys Ouais Etalé sur deux saisons Mais il avait coûté 20 millions Ouais C'était même pas un peu plus d'ailleurs Ouais C'est un peu l'absurde Moi je trouve que par contre Ça c'est une règle absurde du cap Mais attends On explique l'argent Les joueurs le prennent ou pas ? Oui oui Non mais c'est C'est de l'argent Qu'ils ont déjà C'est de l'argent garanti en fait C'est l'argent garanti Que tu continues d'étaler C'est ça Ouais c'était les signatures Enfin la prime à la signature Ou alors des restructurations Donc en fait Quand tu restructures Par exemple Tu n'apprends pas Tu restructures 10 millions En fait les 10 millions Tu vas les donner aux joueurs Tout de suite Mais toi tu vas les répartir Sur le reste C'est un amortissement Ouais Donc quand un joueur Il prend sa retraite Ça ne change rien Il faut bien qu'à un moment donné Ce salaire Il compte ton cap Puisque tu l'as donné aux joueurs Bien sûr Donc après tu peux faire Comme les Lions Et essayer de récupérer l'argent De Calvin Johnson Parce qu'il a pris ça Ouais ouais Mais bon les Lions C'est toujours la classe Après Après Il faut expliquer aussi Moi je sais que je n'arrête pas De le faire Alors il y a des gens Moins spécialistes Que ceux qui nous écoutent Sur la chaîne Quand on parle NFL Il y a quand même Beaucoup moins de contrats garantis Qu'en NBA Donc ça peut s'arrêter A tout moment Donc ce n'est pas totalement Illégitime Que les joueurs soient protégés De ce contrat On va dire que les top 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 joueurs Comme Vance Et comme les grands quarterbacks Qui ont beaucoup de garantie Sur leur salaire Même des Ezekiel Elliott Et tout Mais c'est vrai Qu'en moyenne Tu as 95% des joueurs Qui ont quasiment Rien de garantie Sur leur contrat Alors qu'en NBA Ils sont quasiment tous garantis C'est ça Tu te fais décroiser Tu es un joueur moyen Tu n'es pas fini Mais à part Kirk Cousins Qui a obtenu Un super deal En free agency Globalement Un top joueur Même Mahomes Je me sens plus Je crois qu'il a eu 50% de garantie Même pas Oui mais tu as vu Le contrat Ouais bon Il a quand même fini Un contrat à 500 millions Ouais Il a 10 milliards Non mais attends Il a 10 millions de garantie Franchement Bah excuse moi NBA c'est 100% garantie Soit un top joueur Ou un tocard Je suis d'accord Mais enfin sauf que là La seule nuance Qu'on met sur Mahomes C'est qu'il faut le dire Dans ce sens là Moi je préfère le dire Avec ces mots là Un demi milliard Le mec il a signé un contrat Le mec il a signé un contrat Merci à vous de nous suivre Chaque semaine Et puis on se retrouve D'ici quelques semaines Dès qu'on a un peu De news Croustillantes A débriefer avec vous Open with a throw And a pass Picked off by Dawkins Brian Dawkins With the interception And Dawkins Is down to the 10 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada